et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last train home on se préparait à envoyer une petite escouade là bas donc j'ai fait un petit peu de j'ai fait deux escouades du coup une escouade qui va être chargée d'aller récupérer les les ressources dans les trucs abandonnés et une escouade de commerce à peu près équilibré quand même avec un avare et bon des trucs un petit peu autour mais surtout des traits qui vont permettre potentiellement d'avoir des événements enfin en tout cas de près ce que j'ai pu découvrir pour le moment donc là on va envoyer l'escouade une et on va aller jusqu'ici avec notre petit wagon et peut-être que potentiellement on les enverra là bas alors ça va être long pour eux ça va faire un sacré trajet on verra si on les récupère ou pas allez petit train jusqu'ici d'ailleurs c'est encore plus proche ok eux ils sont arrivés c'est parti ils fouillent là on est arrivé on va prendre notre escouade de vendeurs c'est parti on devrait pas mettre très très longtemps à y aller on a potentiellement rien à récupérer mais je préfère quand même aller faire un tour ou là soudain deux garçons surgissent des buissons et bloquent le chemin de vos soldats les garçons ont l'air de tenir des branches sculptées en forme de fusil qu'ils pointent d'un air menaçant et à vos soldats qui lèvent les bras et gardent un visage impassible s'il vous plaît ne tirez pas nous venons en paix comment se fait-il que vous soyez armés jusqu'aux dents père nous a dit à quel point les légionnaires étaient mauvais vous prenez la nourriture des gens et vous les laissez mourir de faim en hiver partez vos soldats échangent des regards et se retournent pour en discuter entre eux certains sont surpris que la propagande soviétique contre la légion se soit répandue jusqu'ici on va leur donner de la nourriture rôtislav donne des rations aux garçons les garçons sont stupéfaits au bout d'un moment ils se mettent à manger tout en racontant leur vie celle dont vos soldats rêvent 4 de morale pour pavel ok très bien fantastique petit évent pas dégueu ah ils sont arrivés du coup ok ils sont arrivés alors qu'est-ce qu'on a du consommable de la viande rôti du goulash donc ça c'est des trucs qu'on va pouvoir débloquer est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas débloquer non a priori pas tant que ça ok donc pas très intéressant on a eu un évent positif qui nous augmente notre réputation potentielle et qui a monté notre morale mais on va pas utiliser de l'argent pour ça on pourra le fabriquer nous même donc revenez je pense qu'on va attendre que eux est terminé on va voir combien ça coûte de les renvoyer là et si vraiment c'est trop cher bah on les fera revenir au train allez parce que l'avantage c'est que ça coûte pas d'endurance de fouiller juste du temps bon en ce temps là on optimise notre jauge de menace alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? du métal elle a trouvé de la nourriture donc on a trouvé du métal, un petit peu de carburant et 18 de nourriture parfait ça c'est cool voilà et donc du coup si jamais on voulait les envoyer là-bas 3 pour cette escouade-là qui a globalement 16 d'endurance allez-y les gars nous on va vous attendre au lac c'est parti ok alors même à 30 km heure on va plus vite que 1 forcément on roule pas, enfin on va pas à 30 km heure en pleine pampa le lac c'est quoi les bonus ? sur rivalis, chasse ? ok notre escouade numéro 2 a priori devrait pouvoir faire le taf où est notre chasseur ? ah je crois qu'il est là notre chasseur ok très bien on va l'envoyer mais on va le laisser se reposer pour le moment ouvrier manquant dans la locomotive ah merde euh toi la cambriolage et avarice donc plutôt non toi t'es ouvrier niveau 2 déjà qu'est-ce que tu fais de beau bagarreur électron libre c'est plus brutal ouais toi t'es un mec qui a travaillé à locomotive vas-y en route on a plus beaucoup de bois et là on va potentiellement avoir des munitions vas-y va là on va certainement s'arrêter un bon moment ici il t'en envoyer une escouade là, une escouade là il t'en envoyer une escouade là, une escouade là et puis le temps qu'eux reviennent bien sûr aussi voilà on va capitaliser n'est-ce pas ok le train est arrêté donc ici il faudrait qu'on envoie euh l'escouade numéro 2 mais avec un chasseur en plus dedans alors on va prendre toi pour avoir le chasseur euh ah merde notre arboriste il est là survivaliste on a pas d'autre survivaliste je crois c'est pas arboriste c'est survivaliste qu'il faut zut euh ouais on en a pas d'autre et bah écoutez tant pis on en a pas d'autre c'est comme ça hein on va envoyer celle-là de toute façon on va pas ouais quoi qu'on pourrait passer avec l'autre mais du coup ça changera rien on n'aura de toute façon qu'un seul des qu'un seul des trucs donc euh en avant il va bien falloir le temps de pêcher et puis de revenir là voilà alors est-ce qu'on peut pas travailler sur nos euh petits wagons notre wagon d'infanterie numéro 3 ça c'est trop cher le chauffage c'est trop cher on a plus de bois en fait c'est le problème ici on pourra travailler sur le poêle mais alors franchement j'ai pas envie de faire un poêle quoi on va augmenter la vitesse sinon il y a peut-être un moment ça va être utile de le faire on a 300 de métal ouais on va faire travail là-dessus on met du monde toi repose toi les autres ils peuvent bosser hop c'est parti c'est probablement cher de les envoyer là quand même enfin ça coûtait pas tant en endurance mais ça coûte en temps plutôt alors c'est parti vous pêchez avec ce que vous avez deux heures ça va permettre de terminer cette amélioration là ils vont même terminer leur fouille avant au final hop c'est parti vous fouillez il faut passer en vitesse plus rapide rapport prêt alors dites moi ce que vous avez trouvé du charbon cool et une cigarette et une vodka ok 17 carburant et bah écoutez c'est pas si mal euh on peut envoyer le squad numéro 2 ouais mais à mon avis ça sert à rien non non on va la on va la faire rentrer un nouveau niveau tu es devenu caporal toi t'es ouf ? ah tu travailles sur l'amélioration du train ok donc de base t'es plutôt un fusillé on va augmenter ton physique eux ils ont terminé alors qu'est-ce que vous avez trouvé ? grâce aux chasseurs ah et on a quand même trouvé des herbes donc c'est quand même utile d'avoir l'herboriste 69 fermes cool pas beaucoup de nourriture mais c'est toujours ça de pris on rentre et vous du coup et bah on va vous renvoyer direct là-bas les autres ils vont se reposer ça y est on est amélioré donc on va avancer jusque là tant que les autres se reposent un peu et on a une promotion pour Rotislav alors t'es fusillé Rotislav on va monter ta dextérité mine de rien ça commence à grimper la menace Votre escouade atteint une église sur la colline des murs d'un bleu vif fraîchement peint se mêlent à des éléments décoratifs blancs et de merveilleuses tourelles dorées ok je dois admettre qu'ils construisent de superbes églises si seulement ils pouvaient aussi suivre le commandement tu ne tueras point et bien les gens ordinaires le suivent ah et lui il est religieux vous saviez qu'il y a une différence dans l'enseignement religieux entre tuer en général et tuer en temps de guerre n'est-ce pas ? quelle est la différence ? il y a le droit de se défendre mais les détails dépendent des enseignements religieux avec lesquels vous avez été élevés donc vous dites que si c'est pour vous défendre vous pouvez tuer avec alors notre retour à la maison et de la légitime défense et ceux qui attaquent commettent un péché tout à fait ceux qui nous attaquent commettent un péché ? oui leur sang coulera sur leur propre tête Maxilliane rit du sarcasme de Rotislave mais il n'y a aucune voix dans son rire la nature ambivalente de votre situation n'est pas facile à comprendre Antonin enchaîne avec une description de la Torah et ses passages sur le meurtre justifient d'autres écoutent attentivement même si personne ne souhaite s'étendre sur le sujet on va visiter l'église pourquoi pas ? Vos soldats frappent à la porte de l'église un prêtre ouvre sans les sort et les accueille il est assez âgé mais ses yeux reflètent un esprit toujours vif il a un gentil sourire Monsieur le Père Glebov cherchez-vous refuge dans notre église ? non mon père nous voyageons pour rentrer chez nous nous sommes Checoslovaques ah oui vous êtes la légion bienvenue bienvenue vous et votre gouvernement provisoire avez notre respect pour votre effort de neutralité votre église n'est-elle pas du côté du tsar et de l'armée blanche ? non c'est ce que les bolcheviques essaient de vous faire croire nous poursuivons de nombreuses réformes et nous nous efforçons de restaurer le patriarcat avec un P majuscule ne deviendrez-vous pas un ennemi encore plus grand de l'armée rouge ? peut-être bien mais je ne vois pas d'autre moyen d'unir toutes les parties du conflit quelque chose de plus grand que l'homme doit tous nous unir et cela ne peut pas être une idéologie j'espère que vous avez des armes cachées dans l'église pour votre bien nous avons beaucoup de livres mais des armes ? je ne les aime pas beaucoup pourtant je comprends qu'elles soient nécessaires vous vous dirigez vers Vladivostok n'est-ce pas ? oui mon père vous avez un long chemin à parcourir je prie pour votre retour sain et sauf venez avec moi le père Glebov invite vos soldats pour un humble repas et une prière Antonin insiste pour y aller et l'escouade accepte avant que votre escouade ne quitte l'église le père Glebov vous propose de prendre une partie du ravitaillement il dit qu'il s'agit d'un cadeau de l'église orthodoxe russe à la légion tchécoslovaque oh bah cool la nourriture, l'artisanat l'artisanat le père Glebov s'assigne à vos soldats et même Maximilian qui est de nature sceptique se sent pendant un instant comme une personne normale qui rencontre un bon voisin c'était agréable mais étrangement déplacé rigolo du coup on a récupéré du bois c'est parfait qu'est-ce qu'on a ici ? des nagants c'est les armes qu'on a déjà du mosine, du fusil court, M1903 donc ça correspond à ce qu'on a des cigarettes pas très utile, on en a une déjà est-ce qu'on peut se prendre quelques munitions ? ça c'est le fusil du fusillier le fusil de précision, on n'a pas des masses d'avance on pourrait vendre un petit fusil pour 700 balles et niveau munitions ah oui on en a on en a 545 en escouade mais on en a pas d'avance des munitions de de mitrailleurs parce qu'on a nos 3 mitrailleurs qui sont partis en mission visiblement enfin bon en tout cas qui sont équipés on va prendre un petit peu quand même de munitions d'une trentaine voilà on se fait un petit bénéfice sur notre fusil bon ça fait chier de vendre des fusils mais j'ai envie de dire c'est comme ça voilà et on rentre j'ai genre le temps qui augmente là pendant qu'il court désespérément après le train alors avec notre nouveau bois, est-ce qu'on peut lancer une petite amélioration intéressante ? ici non, ici non ici on pourrait faire les derniers quartiers supplémentaires 2h30 si on met tout le monde on peut peut-être finir en 30 minutes 42 minutes c'est pas mal genre on file un petit café à elle à elle je peux pas voir son... je peux pas la voir c'est dommage 42 minutes ça va pour 31 on va améliorer notre wagon au max pour avoir un petit peu plus de place ah on a un ouvrier bonus nickel allez courez après le train les gars y'avait rien d'autre plus loin hop là ils sont rentrés on devrait pas tarder à terminer normalement voilà c'est bon parfait alors la cuisine du coup y'a personne qui bosse on va faire une petite recherche plus de santé et plus de morale je pense que ce serait pas mal c'est parti on lance la recherche on est pas d'une efficacité de fou avec toi tu vas prendre un petit café mon cher voilà on passe à 85 ça va te faire travailler en plus un petit peu ta... vous vous avez terminé de bosser et on a des places supplémentaires ce qui veut dire que du coup on peut mettre les gens qui sont dans le wagon numéro 3 pour profiter des bonus tant qu'à faire numéro 3 toi t'es bien fatigué vas-y viens hop là c'est parti euh... on avance du coup en avance roule petit train ah oui on a carrément gagné en vitesse effectivement et puis ça va vachement plus vite excellent 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 voyons voir du carburant du carburant pour 600 balles pour 600 balles qu'est-ce qu'on peut vendre ? une petite vodka de plus il vous manque 132 une trousse de secours allez c'est parti il nous faut le carburant il n'y a pas de question à prendre de toute façon le train on change rien on va progresser alors du coup si je les lâche là voilà je les récupère ici donc à détail les squads là pas si mal euh... est-ce que on a toujours dans notre wagon d'infanterie on va mettre les mecs fatigués alors après normalement je vais vérifier mais je crois que dans celui-là du coup on a fait l'endroit douillet et là on a fait l'endroit douillet ok ok donc s'ils sont là ouais ils sont là il est là lui c'est lui que je voulais regarder c'est celui qui est le plus fatigué donc dans le dernier wagon il reste Martin et Martin il est... non c'est pas lui Martin il est pas là ok très bien donc Martin il est ici il fait sa vie il a un wagon pour lui tout seul donc on va aller ici ici en avant on peut faire 1400 km maintenant pour le moment on a pas du tout de notion de chaleur alors là si on envoyait les squads une deux quatorze il serait fatigué on va consommer deux pour y aller deux pour revenir et c'est parti allez-y et ici on est déjà à 1 donc on peut envoyer notre escouade de vendeurs c'est parti même si à mon avis on récupérera pas grand chose la voie est bloquée merde il semble qu'un gros arbre soit tombé sur les rails ah bah non voilà on va y aller tranquille on n'est pas dégager la voie c'est parti bah écoutez on dégage la voie du coup est-ce qu'on peut travailler sur des trucs pendant ce temps là oui on a même des mecs qui font rien par contre je pense que niveau ressources ça devient compliqué wagon cuisine ouais ah genre j'ai oublié que je voulais faire ce truc là tiens ça c'était fort ça 50 de métal ouais ouais on a pas assez dommage j'ai pas mis de non c'est une recherche donc y'a pas de notion de de le faire à l'infini ici bon on a de la place dans nos wagons ça c'est cool on va pouvoir arrêter de les améliorer là dessus en tout cas pendant un petit moment alors alors que le village devient visible au loin vos soldats remarquent de la fumée venant de plus haut quelques cris vous parviennent et vous réalisez que le village est en feu le vent fort disperse la majeure partie de la fumée mais alimente également les flammes vous pouvez faire demi-tour dès maintenant ou essayer de combattre le feu qui se propage rapidement là encore cela pourrait être un piège pour envoyer un éclaireur il faut pas longtemps avant le retour de Antonin et souffler d'avoir couru la dernière moitié du chemin pour vous donner son rapport le plus tôt possible quelle la situation j'ai vu aucun soldat seulement des villageois tentant de maîtriser le feu mais ils en sont incapables si nous nous dépêchons nous pourrons peut-être les aider votre petit groupe peut-il suffire ? oui je le crois on y va vos soldats se dépêchent mais il est trop tard seuls les bâtiments en pierre, l'église et la mairie ont tenu bon tandis que tout le reste a été détruit par l'incendie vos soldats parviennent à tirer certaines personnes du feu et à créer un abri improvisé pour la nuit les villageois n'expriment leur gratitude que par des mots ils n'ont rien d'autre à vous donner ah il a du coup à rentrer heureusement pas de chance ni pour eux ni pour nous ils sont là tant qu'on est arrêtés on est arrêtés ici ils sont arrivés ils fouillent ok le blocus c'est fait donc on va se rendre ici la voie est bloquée à résoudre à rapport près la situation a tourné différemment car Joseph a le trait vengeance Major l'obstacle était piégé Joseph sentait que tout cela était un coup monté par les rouges aussi nous avons d'abord vérifié et trouvé une grenade la voie est libre à présent ah oui c'est devenu positif parce que lui il se méfie à ce point là quoi excellent 54 bois et une grenade et bien écoutez c'est parfait c'est absolument parfait allez en route collecte au point d'intérêt terminé vous allez attendre on vous récupérera par là on va les lancer sur le retour j'ai pas fait le rapport attendez qu'est ce que j'ai foutu putain sélectionne moi ça retournez là bas vous parce que j'ai oublié le rapport je crois que j'ai oublié le rapport oh le con j'ai oublié de faire le rapport putain la boulette il faut refouiller du coup bon bah c'est pas grave on va voir si on peut travailler sur quelque chose pendant ce temps là je pense qu'il consommerait pas de métal ouais c'est la tâche de métal enfin en plus je suis sûr on aurait pu trouver du métal là quel con là on aurait ce qu'il faut pour ajouter un emplacement supplémentaire pas très intéressant là on pourrait faire des quartiers en plus ou là l'endroit douillet pour centre de bois ouais ouais on va attendre qu'ils aient terminé la fouille du coup qu'il y a de débile quoi euh ici on a un niveau de cuisinier il passe à 80% d'efficacité parfait la menace monte tranquillement cette fois je regarde le rapport putain sérieux quoi alors on a trouvé visiblement du tissu et de la vodka et ok j'aurais préféré trouver du métal mais c'est toujours ça de pris allez rentrez les gars du coup on a pas vraiment d'amélioration à faire ok en avant voilà prochaine guerre ah non c'est même pas une guerre ça il y a du bois là qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? ah j'avais même pfff j'avais pas vu qu'il y avait une guerre là waouh j'ai du mal un marchand il vend du carburant pour 187 ouais là on peut pas se permettre là quoi que quoi que on peut peut-être vendre nos cigarettes et notre vodka ah merde le marchand n'a pas assez d'argent ah oui il a 0 balle si j'enlève ça il manque 82 si j'enlève une cigarette que je mets la vodka il me manque 6 putain on met une herbe on a même beaucoup d'herbe il a vraiment 0 balle en fait très bien allez on prend le carburant c'est le plus important c'est ce qui nous fera avancer de toute façon et là alors là il faudrait qu'on y aille c'était une exploitation forestière 6 d'endurance pour couper du bois waouh eux ils sont en pleine forme il y a un chasseur un herboriste on est un peu short en munitions faut le faire faut dire ce qui est mais go allez-y en attendant on y va j'aime beaucoup cette ambiance franchement le côté shield du train est bien qui avance les mecs qui font leurs petits trucs et tout c'est vraiment agréable je trouve alors ici ah c'est un d'accord c'est bien une gare ici on peut l'explorer qu'une fois qu'on y est d'accord allons-y on a aucun avare ? sérieux ? normalement on en a deux je les ai quand même pas envoyés tous les deux là ah si il y a lui et lui merde c'est pas grave on va attendre là de toute façon alors est-ce que du coup alors on va quand même regarder ce qu'il y a ce qu'il y a à marchander ouais que des trucs comme ça donc ça nous intéresse pas plus que ça on peut pas lui piquer les wagons là ? on a toujours pas récupéré de métal malheureusement on peut commencer à travailler sur l'isolation du coup on a pas mal de ressources on va récupérer d'autres bois on est en pleine forme go au taf alors couper du bois ah lui il est imprudent il a égaré la hache nous avons perdu du temps nous n'avons pas pu en faire autant que nous l'avions espéré merde voilà moins 27 pour ok très bien ça fait pas plaisir ça fait pas plaisir niveau 3 pour notre cuisinier nickel ça monte vite hein et niveau 2 d'ouvrier pour albelta qui gagne un petit bonus en physique parfait bon il faut que je refasse cette escouade parce que les deux avare dedans c'est un peu débile ok ils ont terminé leur amélioration on va attendre que les autres entrent est-ce qu'on a ce qu'il faut pour envoyer déjà ici il faut le survivaliste et le chasseur le chasseur est là l'herboriste est là donc non on va devoir attendre qu'il rentre aller jusqu'ici probablement refaire nos escouades un niveau supplémentaire donc toi t'es celui qui peut pas prendre de rôle de combat donc t'es cuisinier on va monter ton intelligence ils bossent toujours sur leurs recherches ok alors voyons voir non escouade numéro 2 on va virer toi et du coup je voudrais les mitrailleurs donc toi t'es dans l'escouade 1 t'as débrouillard toi t'es bienveillant je vais plutôt te mettre toi voilà comme ça on est bien toi du coup pour le moment tu vas aller dans l'escouade bah remarque sif ah oui mais c'est pour ça que je t'avais mis parce que mais toi t'as quoi du coup t'as le cambriolage et l'avarice donc du coup c'est toi qui t'en vas en fait c'est toi qui reste donc toi tu t'en vas il nous faudrait un médecin toi t'es diligente vas-y je travaille sur l'amélioration du wagon numéro 1 mais pas besoin à herboriste et à où est là tous les soldats notre euh survivaliste là c'est toi t'es dans les squads numéro 1 tu vas dans les squads numéro 2 voilà parfait ça c'est mieux du coup les squads numéro 1 il nous reste fait du logique cambriolage et on voudrait euh je me demande pourquoi il y a un petit truc dessus ah ça doit être parce que ça joue sur les traits ok je me demandais le petit machin vert ce que c'était ça ressemblait à ce qu'on voyait dans le quand ils ont un point d'xp à mettre mais ça doit être parce que justement ça touche aux compétences du coup euh cambriolage fait du logique il y a toi qui a cambriolage aussi qui est agile actuellement tu conduis d'accord donc plutôt non c'est pas vraiment disponible du coup ah oui il est disponible parce qu'il est en train de se reposer peut-être euh euh un mec diligent oui il pose son amélioration mais il faut qu'il nous faut on a déjà deux soigneurs il nous faudra un fusillé de plus si possible qu'est-ce qu'on a en fusillé de disponible euh un téméraire un mec digne qui travaille sur les améliorations donc qui est dispo du coup loyal ok tu vas venir toi donc on va jusqu'ici on droppe la première escouade ensuite on va jusqu'ici on droppe la deuxième on récupère l'autre pas la peine de s'arrêter si c'est pas la peine donc c'est vous qui allez hop en avant après on va jusque là et ça du coup il faut qu'on y passe ouais ok il faudra qu'on explore donc ça veut dire qu'il faut qu'eux reviennent hop là on va s'arrêter pour le coup du coup vu qu'on va devoir attendre qu'il revienne en avant j'espère qu'on va pouvoir trouver un petit peu de métal là sur l'une des deux l'un des deux trucs allez-y pêcher les gars vous allez être à la bourre le temps de pêcher si vous voulez de revenir vous allez être à la bourre mais on va s'arrêter ici donc au pire vous courrez après le train tant pis si on trouve du métal on avisera ok ici c'est prêt cette fois on clique oui plein de métal excellent par contre aucun aucun trigger de trait ça c'est dommage rentrer on voulait faire quoi avec notre métal le truc de la cuisine ça c'est parti au boulot les gars rapport près bon 20 de bouffe pareil aucun trigger d'événement c'est dommage mais c'est comme ça on rentre la menace monte et on est rempli en ressources on a eu un petit niveau il gagne concentration notre fusillier parfait on va virer stabiliser qui au final sert assez peu et on s'arrête ici on explore ah c'était instantané du coup une cave à charbon cambriolage il a trouvé une pièce chargée de pièces de monnaie de bijoux excellent et de la bouffe et elle a même trouvé une armoire à pharmacie cependant lorsque nous explorions la zone un sanglier s'est brusquement rué hors d'un bâtiment que nous venions de visiter nous avons tué la bête mais elle a eu le temps de blesser Benric Kopeski ah oui effectivement alors 17 carburant 717 sous excellent 10 de nourriture 1 trousse de secours 1 stimulant et 30 de nourriture bonus mais il a perdu un peu de santé il va falloir qu'on regarde ça secouer dissiper lorsque le soldat bénéficie de 12 heures de repos cumulées et il est blessé donc il perd dans la santé qui remonte pour le moment donc ça va c'est pas très grave donc il peut pas être déployé donc de toute façon ça va récupérer le secouer automatiquement c'est dommage il venait d'avoir son petit niveau mais bon on peut pas toujours prévoir les sangliers qu'il vous saute à la gorge c'est normal du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé et on se rapproche assez vite de Kazan mine de rien et on se dit à très vite pour la suite tchao tchao tout le monde j'espère que la suite c'est la suite pour l'instant tout le monde un petit peu dans mon